salut la famille et bienvenue sur notre chaîne basse bro mars la chaîne du japa et du beret ouais c'est de ça qu'il s'agit nous sommes là non nous les soi-disant blogueurs pour donner les infos là sur lui est dur très dur mais bon ah ouais ouais oui la famille je veux dire qu'elle a fait des interviews il y a trois événements merde comment ça coïncide trois événements qui coïncide l'anniversaire et l'ouverture de la boutique de fatou qui provoque comment des gens l'interview de kimmy qui provoque l'insatisfaction de certaines personnes parce qu'on n'a pas posé cette question par contre c'est parti bloqué on va faire comment c'est de ça qu'il s'agit harcel merrill de son côté il a aussi fait son interview sur tv 5 où il a dévoilé les artistes qui vont apparaître dans son final hier c'était une journée ah yaya la journée là c'est trois événements vont nous donner le beret pendant tout la semaine c'est je vous dis ça a commencé je voulais dire qu'il était dans son live où il y avait maman autré reine de sabba et une certaine aurélie ah ouais premièrement reine de sabba abordait le sujet des 17 millions que kimmy a gagné 10 qu'elle a gagné dans une journée sur les ventes ce que les gens ne croient pas ouais les gens ne croient pas en ça c'est ça moi je sais pas comment les produits je suis pas femme n'achète pas les produits cosmétiques c'est pas comment ça se vend mais mais comme la maman de 17 peut vendre 17 millions ou pas moi je ne sais pas je n'ai pas l'idée donc il paraît que les gens ne croient pas en ça et puis de l'autre côté on a Cymbia qui fait aussi sa part de déclare sur le côté comment on peut fabriquer les produits qui me dit qu'on fabrique ces produits aux états unis et on vérifie en france par les dermatologues français les gens n'ont pas compris l'affaire bon alors de ce côté on trouve Audrey qui parle que c'est une manipulatrice ou ceci avec rien de savoir que non elle a envoyé sa tante à une retraite anticipée elle a sorti insulter sa tante et ceux-là s'est montés descendus pourtant c'est elle qui manipulait sa tante disait elle va parler va parler harcel moi je ne me rappelle pas avoir vu avoir reçu des preuves que c'est qui m'a envoyé sa tante venir insulter harcel elle m'a envoyé sa tante venir arranger va arranger c'est ce que je me rappelle pas arranger parce que on veut travailler ensemble lui veut travailler moi moi aussi je veux travailler avec lui même comme elle avait dit dans les dans les révélations là dans les audios là que bon ce que je l'aime mais je commence à l'aimer mais c'est pas un amour fort bon ce n'est pas pour dire que comme sinon c'est pas un truc que je l'aime va arranger juste parce que je veux travailler avec lui c'est ce que moi j'ai compris là bas mais alors on n'a pas dit va insulter harcel elle n'a jamais dit va insulter harcel elle a dit aïe les vents ouais c'est que les gens vous vous savez que vous allez venir vous plaindre que les vents je sais c'est comme moi j'aime faire les vidéos aussi dans les endroits comme ça là comme dans les vents aïe la ville c'est à trop les vents oh merde donc elle n'a jamais dit à satan va insulter harcel là où moi je la reproche c'est que satan t'insulté elle n'est pas sortie et dit quelque chose elle va dire non peut-être son père a dit non 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 tu as plus de 18 ans tu es majeur tu es tu es propriétaire de ses essais c'est là où moi j'ai commencé à casser avec Kimi sans vous mentir c'est une fille que j'apprécie j'apprécie toujours oui mais cet aspect là c'est ça qui m'avait touché de Kimi qu'elle n'est pas sorti attend elle est venu devant on décontiquait harcel de l'autre côté elle dansait faisait ce truc elle dansait harcel souffrait de l'autre côté moi ça a cassé la magie de l'amour là vous savez que les relations c'était l'amour c'était que vous a montré que c'était magique mais son action là ça m'a fait redescendre sur terre j'ai dit non non peut-être le vrai amour qu'on dit là que peut-être ça n'existe pas c'est ce qui nous a fait vivre la magie je m'attendais à ce qu'elle sorte là et défendre son gars que non ne parlez pas non elle est restée silencieuse c'est là où moi j'ai commencé un peu à voir mes sentiments pour y en commencer à baisser pour que je vous dise franchement certains m'ont dit là oh tu viens tu es tu que tu aimes Kimi mais tu sors tu es dans les trucs pour pour tu ne la défends pas tellement tu es là tu prends tu es au côté d'arcel c'est ce petit c'est ce petit truc là on a passé le temps à à à inciter harcel était comme pour moi il s'est transformé en victime même comme au début on dit que c'est lui qui est sorti et manquait le respect mais il s'est transformé en victime vous comprenez un peu donc celui qu'on dit que c'était le bourreau maintenant il s'est transformé en victime parce que beaucoup de gens ont commencé à sympathiser avec lui que ouais mais comment même s'il a fait quoi mais il y a trois mois trois mois de décortiquer mon frère et les mamans voudraient être là pour décortiquer harcel maintenant pourquoi elle est maintenant du côté d'harcel parce qu'elle dit elle dit elle fait les révélations là bas dans ce live que elle dit que elle va elle va sortir et faire des live sur Kim et décortiquer la vie de Kim parce que elle dit que Kim a envoyé des gens décortiquer la vie de sa fille de 15 ans pourtant sa fille n'est pas sur les réseaux juste parce que elle a la photo de sa fille à son profil quelque part ou bien dans sa boîte quelque chose les gens ont pris ils ont fait pour eux avec ils ont commencé à décortiquer donc elle va décortiquer Kimi qu'elle n'a pas encore commencé à l'attendre elle attend que le concert d'harcel passe parce que comme elle est pour harcel elle ne veut pas que ce qu'elle fasse ça puisse peut-être nuire harcel vous comprenez un peu elle attend elle dit que le concert d'harcel passe elle va révéler des choses vous vous souvenez sur le panel c'était sur le panel que papa Mera était monté il voulait parler elle a descendu papa Mera que non non ne viens pas parler de ça ici va parler de son panel maintenant elle dit que si elle avait laissé papa Mera parler papa Mera aurait dévoilé des choses qui auraient descendu Kimi oui maintenant on demande la question se pose ok tu as défendu donc Kimi ce temps là pourquoi maintenant tu es contre Kimi c'est pour ça qu'on dit que tu n'es pas cohérent tu n'es pas une personne à qui on peut faire confiance je suis en montant sur ce live là j'ai écrit j'ai bien j'ai fait la demande pour monter elles n'ont pas accepté elles savaient ces femmes savaient rien de savoir c'est ce que je voulais dire elle n'a pas accepté elle n'a pas accepté ma demande pour monter sur le live elle savait oui néanmoins j'ai quand même écrié commentaire c'est Aurélie là Aurélie l'autre femme l'autre fille que je vous ai cité qui était sur le live Aurélie qui est sorti elle demandait et posait des questions à un moment ou deux pourquoi ce temps là tu n'as pas laissé Mera tu sutais harcel tu défendais maintenant c'est quoi alors le cas c'est que c'est un peu bizarre Aurélie n'a pas pu répondre elle dit qu'elle n'avait pas été reposée elle est descendue elle est partie elle sait elle a été piégée oui elle sait Aurélie a posé une question pertinente Aurélie c'est une blogueuse qui est cohérente dès le début là tu n'étais que harcel là elle supporte harcel les noms comme ça je veux être franc moi j'ai supporté les deux c'était Axel et Kimi mais elle dit que non elle a remarqué dès le début qu'elle avait quelque chose de louche du côté de Kimi donc elle s'est rangée du côté d'Arcel sur les trucs comme ça moi j'étais du côté des deux je savais que ce qui bergait du côté de Kimi c'est sa tante et son père donc j'ai toujours maintenu l'espoir je crois que non Arcel et elle ils devraient s'arranger même si en tant qu'amis et tout et tout j'étais du côté des deux vous comprenez c'est après ça avait le temps c'est quand elle est laissée qu'on commence à décortiquer Arcel on décortique elle ne dit rien j'ai commencé un peu à me pencher un peu vers Arcel vous comprenez un peu je vous explique hein là vous n'avez pas venu en commentaire me raconter les histoires je vous explique je commence à me pencher vers je vous dis que si vous suivez le life de ces gens là si vous suivez le life ce que ces gens là racontent sur Kimi ah 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 et moi je prends toujours ça avec pincette parce que je continue à croire qu'il y a une lumière dans Kimi parce que la manière dont il met c'est comme c'est Kimi qui manipule tout le monde même son père même s'attendre donc c'est Kimi qui dirige et moi je pense que c'est le contraire c'est que Kimi se laisse manipuler par son père oui mais il faut comprendre que non c'est Kimi qui est derrière tout ça vous comprenez un peu vraiment vraiment elle sait que Kimi elle a une qualité elle a un truc là qui fait oui que moi je l'apprécie je l'aime oui mais alors elle a beaucoup buggé je sais oui mais alors je me disais que donnes-tu le bénéfice de doute à cette Kimi pourquoi pas c'est son père son père qui déroute cette fille oui je continue à le croire jusqu'à ce que mais le problème c'est que au fil du temps je ne comprends pas le fait que Kimi c'est quand elle organise une vente machin qu'elle commence à parler oh les béninois je vais ceci je suis monté descendu moi c'est là parfois même quand tu veux défendre une personne après cette personne te sort encore un argument qui te fait encore qui te décourage encore un peu mais je ne perds pas espoir je ne perds pas espoir je me dis que Kimi va faire sa remontada elle va revenir nous prouver oui au contraire elle va revenir nous prouver que non c'est pas elle qui est derrière tout ça un beau jour oui je me dis j'ai tué espoir je vous jure j'ai toujours cet espoir là pourquoi je laisse tuer sa fenêtre là je laisse tuer sa fenêtre là que sa joue ça continue oui c'est ça ne venez pas nous dire wow laissez la vie des filles là non 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 laissez la vie des enfants là non les enfants là sont en train de jouer dans le terrain là où il y a les grands il y a les vieux c'est tiktok il y a les vieux les enfants les ceux ci là c'est comme ça et hein et tu peux pas vous ne pouvez pas mamaner les grands et on ne dit rien parce que on voit vous êtes les enfants vous êtes jeunes on vous laisse non on doit parler oui ou bien je mens on doit parler c'est ça vous voulez mamaner les grands non on doit parler on vous met au sol on dit non nous on est nés avant vous c'est comme ça parce que c'est grâce à cette maman là que ces jeunes là ils vivent ils progressent donc vous voulez pas qu'on parle de pourquoi pourquoi la vie c'est le donnant donné ouais 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 la vie c'est le donnant donné oui mais je vous dis que il y aura le débat ne fait que commencer vous allez voir la toile ci hum les gens vont perdre les comptes sur tiktok les gens vont perdre les comptes parce que tellement ils vont énerver les gens avaient les propos que les gens vont signaler tellement vous allez voir hé 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 là maintenant je vois reine de Saba elle a le sang à l'oeil seulement son compte maintenant le nouveau compte est à 36 000 abonnés sans qu'elle est en train de penser créer un autre compte de soutien à côté pour que si on bannit le nouveau elle va se rabattre sur l'ancien c'est comme ça hein vous comprenez un peu non ha c'est chaud et là tu sais ça d'être elle va créer là d'ici une semaine elle a déjà 10 000 encore abonnés là bas et continuer encore à faire son béret tranquillement c'est comme le truc non euh le truc euh comment on appelle euh le cafard tu chasses l'eau vous il ressort de l'autre côté tu chasses vous comprenez un peu non quand le cafard est sur l'obédienne ça vous vient pour l'ennemi vous chassez l'eau non il descend il remonte de l'autre côté ils sont encore mon frère il remonte toujours c'est comme ça vous allez faire banni 10 comptes de reine de Saba elle va tu créer un autre compte donc vous devez un peu faire vous les fans de Kim et tout ça là soyez faible quand vous faites ces histoires là venez vous donner les arguments les histoires de signaler Banni là ça fait que quand elle revient elle est plus énervée encore qu'avant elle est plus énervée encore et voilà maman Audrey là l'autre sorcière là maman Audrey vous avez déjà provoqué vous avez parlé de sa fille et tout et tout elle va venir donner des choses vous savez qu'elle était avec le roboté là elle avait les infos vous savez elle a les trucs qu'elle ne veut pas donner mais vous l'avez provoqué elle dit qu'après le conseil d'Arcel elle va venir faire des lives ça va bader ça va péter sur la toile on se prend à très bientôt pour une nouvelle vidéo hein bisous et à sa ponte surtout ne mettez pas les organes c'est pas bien